Vous êtes en nomination pour le prix de la chanson Soquant. Qu'est-ce que ça représente ce prix-là à vos yeux? Pour moi, c'est une belle table dans le dos de l'industrie. Je connais un peu les personnes qui font partie du jury et ça me fait plaisir que ces gens-là aient choisi ma chanson dans un gros tas de chansons qui se produisent au Québec présentement. C'est vraiment flatteur. C'est d'autant plus trippant que ce n'est pas nécessaire que la chanson ait eu une grande popularité ou qu'elle ait été, je ne sais pas moi, breakée à la TV ou etc. Il y a vraiment une ponction d'un petit peu toutes sortes de scènes chez ces cinq finalistes-là. Moi, je suis très, très content d'en aller ça la première fois et je suis bien fier. Est-ce que vous pouvez me présenter la chanson pour laquelle vous êtes en nomination? C'est ma chanson « Mécanique générale » qui est une toune très, très... pas très festive, mais très lumineuse, qui aborde une histoire d'amour qui va nulle part entre deux personnes qui n'étaient pas supposées être sur la même trajectoire, mais selon un angle assez souriant, assez festif. Oui, Philippe, la chanson « Andromède », ça parle de quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette toune-là? Moi, c'est une chanson d'amour, un peu... qui parle beaucoup de la distance. C'est une chanson qui est écrite sur la route entre Montréal et Mont-Ambitibi natale. C'est une belle poésie dans ce toune-là. Moi, je l'ai beaucoup... je l'ai découvert et puis j'ai trouvé ça très, très bien écrit, très, très près de la poésie, en fait. C'est un joke, je ne le connais pas, puis on commence, là, on se rencontre, là. C'est un peu cher, c'est un peu cher, c'est un peu... Est-ce que les deux filles qui ont inspiré vos chansons ont entendu vos chansons comme telles puis comment elles ont réagi? La fille l'a entendu, puis dans une, je parle de l'ex de la fille, puis l'ex de la fille l'a entendu aussi. Je n'ai pas eu ses commentaires encore, mais je ne pense pas que ce soit très positif. Moi, il y a un très, très, très faible pourcentage de mes chansons qui parlent de gens qui existent. Il y a très, très peu de biographique dans mes affaires. Mon trip, c'est l'espionnage, là. C'est de rentrer empathiquement dans la vie des autres puis d'imaginer qu'est-ce que ça doit être dans tel ou tel ou tel contexte. Ça fait que cette fille-là, ce garçon-là n'existe pas. Sinon que ce sont des assemblages d'un paquet de monde qui existent. Le mien t'a suivi pour savoir un matériel pour écrire. On aurait donc pas dû te donner notre argent pour manger des mains de l'Orient. Moi, ma cellule, c'est la phrase aussi. C'est assez rare que j'écris des textes, pas d'un seul jet, mais même à partir d'une idée ou d'une structure. C'est vraiment une affaire qui en appelle une autre puis là, ça devient une espèce de mosaïque. Mais mécanique, elle, c'est allé assez vite parce que je me suis retrouvé tout seul à la maison. J'avais une vieille, vieille toune qui s'appelait Radio Honte-Courte qui avait juste ça de beau. Le reste, c'était plus ou moins cool. Ça fait que ce bout de phrase-là qui doit avoir facilement 8 ans à un moment donné est revenu à quelque part. Dans la chanson qui est en nomination, Andromède, c'était quoi la phrase initiale? La phrase initiale, c'était... T'es comme le chant d'un huar, t'es à 8 heures de char. Est-ce que la musique vient en même temps que le texte ou ses deux étapes? Moi, c'est les deux en même temps, tout le temps. De plus en plus, les deux en même temps. C'est pas systématique, par exemple, puis ça a surtout pas toujours été le cas. J'écris la mélodie qui vient avec la phrase. J'ai un petit calepin qui est vraiment pratique. Il y a les portées de musique en même temps qu'on peut écrire les... C'est tout petit, c'est comme des pages de musique, mais en carnet. Fait que j'écris ma petite mélodie, je ferme le book, j'arrive chez nous, je sors la guitare, puis je commence à travailler là-dessus. Moi, j'ai pas de calepin. De toute façon, je peux avoir de mettre à rien sur une portée. J'y connais rien, oui. Mais depuis les inventions du téléphone intelligent, moi, l'application dont je me sers le plus, c'est le Memo. Fait que j'ai des riffs, j'ai des lignes où je fais des la-la-la, je fais tout ça maintenant, ce que je faisais pas avant. Puis ça donne souvent quelque chose, un mix texte musique qui est plus serré, parce qu'en même temps, il est né en même temps. Fait que les deux arrivant en même temps, ça devient plus homogène, mettons. Pendant les périodes de création, je lis beaucoup de poésie, ce que je lisais pas du tout pendant mes études où j'étais supposé en lire. Puis beaucoup de poésie d'ici, ça m'alimente pas mal. Pouvez-vous un conseil, mettons, que vous donneriez à un jeune auteur-compositeur-interprète qui veut savoir comment on fait ça, une bonne toune, comment on tricote ça, qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense qu'il faut en faire plein. Je pense que ça vient avec la pratique. Il n'y a pas de truc magique, puis il n'y a pas une façon d'écrire une bonne toune. Il y a plein de bonnes tounes qui ne se ressemblent pas pantoutes les unes les autres. C'est ça, je pense, ça vient avec la pratique, puis de le faire écouter à des gens importants, de travailler avec des gens qui nous font triper. Puis en écrire des mauvaises. Oui, il faut en écrire de mauvaises. Bien oui, je veux dire, il faut vivre avec le fait que tu ne peux pas écrire des bonnes tounes sans en avoir écrit, à mon avis, autant de mauvaises non plus. Moi, j'ai passé toute mon adolescence à écrire des mauvaises tounes. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est bien, bien important. Puis ne rien jeter. Ne rien jeter tout de suite, en tout cas. Oui, moi, je garde plein, plein d'affaires. Puis comme j'écris en concassé, comme toi, il y a toujours quelque chose qui peut finir par servir. Puis toujours avoir à portée de main quelque chose pour fixer l'idée. Et si tu ne la fixes pas quelque part dans les 15 prochaines minutes, tu vas peut-être la perdre. Puis elle était peut-être bonne, cette idée-là, tu sais. Les soins de l'île de l'île de l'île de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada